Will Smith, héros principal d'un trié sur l'esclavage réalisé par Antoine Fuca L'acteur de Baboy Forleaf incarnera le personnage principal de Émancipation, un trié historique sur l'esclavage qu'Antoine Fuca devrait tourner en début d'année prochaine, annonce Dideline. L'histoire se basera sur l'histoire vraie de Peter, un esclave en fuite, forcé à semer des chasseurs sans pitié et à quitter les marais de la Louisiane pour rejoindre les troupes de l'armée de l'Union, sa seule chance d'obtenir sa liberté. Son histoire a fait à la fin du XIXe siècle le tour du monde grâce à une photo de son dos témoignant des sévices qu'il a subis. « C'était la première image virale de la brutalité de l'esclavage que le monde a vue », explique Antoine Fuca à Dideline. « Vous ne pouvez pas réparer le passé, mais vous pouvez le rappeler aux gens, et je pense que nous devons le faire de manière précise et réelle. Nous devons tous chercher un avenir meilleur pour nous tous, pour tout le monde. C'est l'une des raisons les plus importantes pour faire les choses en ce moment, c'est montrer notre histoire. Nous devons affronter notre vérité avant de pouvoir avancer », poursuit-il en résonance aux manifestations contre le racisme et les violences policières qui secouent les États-Unis et le monde entier actuellement. En plus de réaliser le film, Antoine Fuca en sera l'un des producteurs exécutifs, avec sa société Fuca Film, tandis que Will Smith produira le film à travers sa boîte de production Westbrook Studio. Le film sera proposé au marché du film de Cannes, qui se tiendra virtuellement du 22 au 26 juin prochain. Dernièrement, Will Smith a été à l'affiche de Baboy for Leaf, le troisième opus de la saga Baboy, et était en plein tournage de King Richard, le biopic du père de Serena et Venus Williams, lorsque la production s'est arrêtée à cause de la pandémie de la Covid-19. Quant à Antoine Fuca, le réalisateur de Training Day et Eccalizé II était en post-production de son trié « Infinit avec Mark Walbert », attendu en mai 2021 en salle. « L'acteur de Baboy for Leaf incarnera le personnage principal de Émancipation, un trié historique sur l'esclavage qu'Antoine Fuca devrait tourner en début d'année prochaine », annonce Dideline. L'histoire se basera sur l'histoire vraie de Peter, un esclave en fuite, forcé à semer des chasseurs sans pitié, et à quitter les marais de la Louisiane pour rejoindre les troupes de l'armée de l'Union, sa seule chance d'obtenir sa liberté. Son histoire a fait à la fin du XIXe siècle le tour du monde grâce à une photo de son dos témoignant des sévices qu'il a subis. « C'était la première image virale de la brutalité de l'esclavage que le monde a vue », explique Antoine Fuca à Dideline. « Vous ne pouvez pas réparer le passé, mais vous pouvez le rappeler aux gens, et je pense que nous devons le faire de manière précise et réelle. Nous devons tous chercher un avenir meilleur pour nous tous, pour tout le monde. C'est l'une des raisons les plus importantes pour faire les choses en ce moment, c'est montrer notre histoire. Nous devons affronter notre vérité avant de pouvoir avancer », poursuit-il en résonance aux manifestations contre le racisme et les violences policières qui secouent les États-Unis et le monde entier actuellement. En plus de réaliser le film, Antoine Fuca en sera l'un des producteurs exécutifs, avec sa société FucaFilm, tandis que Will Smith produira le film à travers sa boîte de production Westbrook Studio. Le film sera proposé au marché du film de Cannes, qui se tiendra virtuellement du 22 au 26 juin prochain. Dernièrement, Will Smith a été à l'affiche de Baboy for Leaf, le troisième opus de la saga Baboy, et était en plein tournage de King Richard, le biopic du père de Serena et Venus Williams, lorsque la production s'est arrêtée à cause de la pandémie de la Covid-19. Quant à Antoine Fuca, le réalisateur de Training Day, et Écalizé 2 était en post-production de son trier infinit avec Mark Wahlberg, attendu en mai 2021 en salle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.